Dibikro au cœur de l'Agnébityasa. Ici, Conan dirige une boutique atypique. Sa particularité est d'être alimenté en énergie solaire. Autrefois limité par l'absence d'électricité, le jeune homme avait du mal à stocker ses produits frais. Un lointain souvenir pour lui, depuis qu'il a fait le choix de s'équiper de deux congélateurs alimentés par des panneaux solaires. Désormais, seuls les rayons de l'astre lui fournissent l'énergie nécessaire pour maintenir ses produits au frais. Avant, nous travaillions, peut-être nous fermions à 18h, 19h par là, mais grâce aux panneaux solaires, nous pouvons aller jusqu'à même veiller pendant les jours des fêtes. Et cela vraiment est bénéfique pour le village. Ce village de 700 âmes à 2h de route d'Abidjan n'est pas relié au réseau électrique. Dibikro bénéficie aujourd'hui de 380 panneaux solaires qui produisent 3000 volts par jour, 2000 francs en moyenne et par mois pour les ménages qui souhaitent être raccordés. Les commerces, les écoles et le fourrage bénéficient de l'énergie solaire. Nous avons aussi cette possibilité, la nuit, de voir clair parce qu'avant, il y avait les serpents qui entraient dans le village, mais aujourd'hui, toutes les rues du village sont éclairées. Et donc vraiment, ça a changé beaucoup de choses. Ensuite, la vie aussi a changé parce qu'il y a eu des activités génératives de revenus. À son niveau, avec sa centrale solaire financée par l'Union européenne, Dibikro prend sa part dans la lutte contre le fléau mondial, le réchauffement climatique. 30% de la totalité de l'électricité produite en Côte d'Ivoire provient aujourd'hui des énergies renouvelables. Le pays espère passer à 45% d'ici à 2030 avec l'installation des panneaux solaires de Bondoukou. Sous-titrage ST' 501